On va passer à l'invité du soir, on va évoquer Dieudonné qui depuis qu'il a demandé pardon à la communauté juive dans une lettre ouverte est de retour sur scène avec un spectacle intitulé foutu pour foutu. Après avoir annoncé à la surprise générale un spectacle en compagnie de Francis Lalanne, Dieudonné avait prévu des dates ce week-end. L'humoriste condamné à de multiples reprises annonce au produire à Nice ce samedi. Mais Christian Estrosi, le maire de Nice, vent debout contre l'humoriste depuis plusieurs années, a décidé de prendre un arrêté municipal pour l'interdire de jouer dans sa ville. Nous mobiliserons tout ce que nous pouvons pour l'empêcher de faire cette représentation. Une décision qui avait contrarié l'humoriste controversé qui est finalement montée sur les planches dans une commune voisine à Golfe-Juance. Mais madame, monsieur Estrosi avait déjà interdit Dieudonné dans sa ville. Oui, il le fait tout le temps. Mais on a beaucoup de maires aussi qui ne l'interdisent absolument jamais. La plupart d'ailleurs parce qu'on tourne 3-4 fois par semaine depuis le mois de janvier. Et moi je m'occupe de la tournée, c'est moi qui trouve les salles. Et donc en fait, on a eu deux maires en fait. Le maire de Compiègne qui fait ça chaque année. J'ai pu parler au directeur du cabinet d'ailleurs du maire de Compiègne. On a demandé s'il pouvait rencontrer le maire de Compiègne. Et le maire de Compiègne, le directeur du cabinet m'a dit « Écoutez, en fait, entre nous, on a regardé des sketchs, on a beaucoup ri. » Vous voyez, donc c'est... En fait, on invite ces gens-là à venir avec grand plaisir. En allant à Nice, en essayant de nouveau d'aller à Nice, vous saviez très bien qu'il y aurait un arrêté municipal. Donc vous avez fait ça pour que le spectacle qui rencontre un succès modéré trouve des gens qui viennent, etc. Non mais c'est de la provocation d'aller à Nice, madame. Non, pas du tout. M. Estrosi vous refuse à chaque fois. Non, non, c'est pas de la provocation parce qu'on l'invite. Et justement, on n'a pas fait de... À ce moment-là, on n'a pas répondu. On n'a pas essayé en fait... D'habitude, on saisit le tribunal administratif. D'ailleurs, on a gagné contre le maire de Compiègne qui a dû nous payer 2000 euros. À Nice. Mais parce qu'on ne l'a pas fait, justement. Parce que Dieudonné est dans une démarche de paix et dans une démarche sincère de vouloir apaiser les choses. Il y avait déjà eu une passe d'armes entre les deux. Il y avait déjà eu une passe d'armes entre les deux où Dieudonné avait insulté M. Estrosi. Et il avait perdu, d'ailleurs. Il avait dû payer des dommages d'intérêt, il me semble, non ? Dieudonné a avoué dans sa lettre d'excuses qu'il avait dépassé les limites. Je pense qu'il l'a dit clairement. Maintenant, c'est un monsieur, je crois le connaître maintenant, pouvoir beaucoup parler avec lui avant de travailler avec lui. Et je crois vraiment, honnêtement, que c'est un type gentil de fond et qu'il n'a jamais... Moi, il ne m'a jamais dit de choses déplacées. Alors, on va regarder la réponse de Dieudonné, justement, en conférence de presse. Oui, mais citez-moi ces derniers spectacles parce qu'on parle beaucoup. On va jouer dans le bassin niçois. L'idée, ça résume, si vous voulez. Si on commence à mettre des petites communes, parfois, c'est un peu compliqué, mais c'était en termes de communication. Il faut simplement que M. Estrosi nous dise ce qui le dérange. Maintenant, ce qui le dérange, c'est que ma personne soit sur sa commune. Le tout, c'est que ça se passe bien. Je pense que c'est un acte politique de m'interdire et de le dire et de le faire dire. Bon, il faut que maintenant, l'acte politique, ce soit un acte de réconciliation. Et on peut le faire ensemble avec M. Estrosi. Je lui tends la main. Est-ce que vous comprenez la décision de Christian Estrosi ? Je la comprends complètement. Alors, je suis avocate. C'est vrai qu'il a été condamné. Il a payé juridiquement sa dette à la société. Mais néanmoins, pour moi, c'est inacceptable. Les propos que Géraldine vient de citer, moi, je suis juive, je trouve que c'est inacceptable. Moi, je ne suis pas juive et je trouve que c'est inacceptable. Oui, bien sûr. Mais je trouve en plus... Est-ce que vous trouvez inacceptable aussi ? Moi, j'ai un doute sur la sincérité de ces excuses, je vais vous dire. Moi, j'ai un énorme doute. Je pense que c'est un coup de com' qui est rapide. Écoutez, je vous dis ce que je pense. Alors, justement, regardez, regardez. On a les photos. Il était avec Francis Lalanne à Auschwitz sur les comptes pour son patient d'extermination. Pourquoi c'est honteux ? Alors, quoi qu'il fasse, ça ne va jamais, madame. Déjà, se prendre en photo comme ça à Auschwitz, je trouve ça à très limite. Non, c'est Francis Lalanne qui lui a demandé d'y aller. Et alors ? Il a accepté d'y aller. Moi, je trouve que c'est irrespectueux. Non, c'est Israël Magazine qui a publié ça. Diodonné, justement, me dit qu'on n'en parle pas. C'est pas lui qui... C'est Israël Magazine sur la photo. Je suis André Darmont, absolument. Il a voulu publier. Lui, il m'a dit, je garde ça pour moi. C'est intime, justement. Il a voulu faire ça. Ah, c'est intime pour l'a ici. Mais attendez, madame. C'est Israël Magazine qui l'a publié. Diodonné n'en a absolument pas parlé. Il n'a pas publié sur son site, etc. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais je vous le dis. Il a, en fait, il a fait ça d'une manière intime pour lui-même, pour justement prouver, justement, à lui-même. C'est une histoire entre lui et lui-même. Qu'il le garde pour lui. Il n'en a pas parlé. Qu'il le garde pour lui. Allez le dire à M. André Darmont d'Israël Magazine. Non, mais qu'il le garde pour lui. Qu'il le garde pour lui. S'il veut absolument se faire pardonner, s'il veut la rédemption. Mais non, mais quoi qu'il fasse, ça ne va jamais, en fait. Avant de faire une tournée de spectacle, c'est pas le problème. C'est inverse qu'on peut douter de la sincérité. Moi, je pensais, quand on en a parlé ici, je pensais que ces excuses pouvaient être sincères. Je lui ai donné quittus. Oui, j'avais entendu. Et je vous en remercie. Absolument. Mais là, ça me gêne beaucoup l'entreprise de communication. Quand on va à Auschwitz... Mais il n'y a pas de communication. C'est M. André Darmont. Quand on va à Auschwitz dire que Nao, la moindre des dignités, c'est de ne pas prendre de photos. Quelles qu'elles soient. Ni de soi, ni du site, ni de rien. Alors, allez le dire à M. André Darmont d'Israël Magazine. Donc, on ne prend pas de photos pour s'exposer. Il a raison. C'est moi qui ne gueule pas, en fait. Caroline, s'il vous plaît. Donc, pour vous, on va revenir sur la décision. Non, mais moi, je ne gueule pas. Moi, je n'ai pas envie de gueuler. Je ne suis pas dans la guerre. Donc, interdit, Dieu donné, de jouer à Nice. Je ne peux pas faire mieux que ça. Moi, j'essaie de... C'est pourquoi 80... Vous avez dit 3-4 dates par semaine. Depuis le mois de janvier, pourquoi plus de 60, 70 dates, 80 dates ? Les gens acceptent. Les mères acceptent. Il ne se passe rien, apparemment. Pas des choses fourrées, rien. Alors, je condamne. Comme tout le monde, moi, ce qu'il a dit, c'est condamnable. Et ce qu'il se disait au table de la Mador... Mais il a dit lui-même qu'il avait été... Moi, maintenant, je passe à autre chose. Moi, je me dis que je vais passer à autre chose. Parce que moi, il m'a beaucoup fait rire dans les années 90. Il m'a beaucoup fait rire dans les années 2000. Donc, je vais passer à autre chose. D'accord ? Je me dis... J'essaie de comprendre. Et l'argument, c'est... Christian Estrosi, le maire de Nice, ne veut pas de lui parce qu'il a été condamné. Donc, ça veut dire que tous les gens qui ont été condamnés, ils ne rentrent plus à Nice. Ils ne parlent plus à personne de condamnés. Son argument, pour moi, il ne tient pas. Qu'ils disent autre chose, qu'ils disent, par rapport à ce qu'il a dit avant, je ne veux pas entendre parler de Dieudonné, il ne rentrera pas dans ma ville. Je vais faire ça plus honnête. Vous avez vu ce qu'il a dit ? Tous les gens condamnés. Il n'a pas dit les gens condamnés. Non, non, il n'a pas dit les gens condamnés, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 on va remettre. Remettez ce qu'il a dit Christian Estrosi, s'il vous plaît. Vous allez voir ce qu'il a dit Christian Estrosi. C'est maintenant 15 ans que monsieur Dieudonné n'a pas réussi à donner une représentation à Nice parce que j'ai toujours veillé à ce que nous le pistions pour ne pas lui permettre de le faire. Et une fois de plus, naturellement, j'ai pris un arrêté pour interdire cette représentation et nous mobiliserons tout ce que nous pouvons pour l'empêcher de faire cette représentation. Excusez-moi, je ne peux pas me permettre, mais nous le pistions. Je trouve ça. Alors là, pour le coup, inadmissive. On n'est pas en train de pister un animal. Et il a toujours utilisé ces termes-là. Voilà, je le dis. Alors maintenant, moi, je suis pour la paix. On l'invite. Mais c'était avant nous le trachions, nous le pistions, etc. Et ça, moi, ça me choque profondément. C'est ça qui me dérange. Il devrait venir voir le spectacle. Si c'est un homme intelligent, je le pense. Moi, c'est ce que je pense aussi. Mais c'est drôle ? Son spectacle est drôle ? Ça, c'est autre chose. Non, non, non. C'est un spectacle. Ah oui, il est très, très drôle. Je pense que Jean-Marie, l'autre jour, avait dit que c'était un des plus drôles, d'ailleurs. Juste pour finir deux secondes, Cyril, il y a des gens qui peuvent se dire ce que je me dis. Comme il a été super loin, qu'il s'est mis super dans la merde et qu'il a été blacklisté par tout le monde, maintenant, il faut dire pardon, parce qu'il faut manger, il faut faire de nos ailes. Donc, je dis pardon. Je fais un spectacle lisse et j'essaye de me réconcilier avec tout le monde. Moi, ça fait 4-5 ans qu'il me dit qu'il n'a jamais voulu blesser les gens. Moi, je peux penser ça. Il a blessé des gens aussi. Il est très catholique, je vais vous dire, parce que les gens ne le savent pas. Il a été élevé dans une école jésuite. Et c'est un type qui est beaucoup plus humaniste que vous ne le pensez. Non, mais là, 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 là. Non, je vous le dis, il est dérapé, comme dit Saman, parce qu'il a été condamné. Il n'a pas dérapé un mois. Il n'a pas dérapé deux mois. Il a dérapé pendant des années. Donc, aujourd'hui, je me dis pendant des années. Mais est-ce que, de l'autre côté, on lui a permis un jour de répondre ? En justice. Est-ce que si vous, on vous avait interdit, monsieur, on avait dit depuis des années des choses, et on ne vous a jamais tendu le micro, est-ce que, quelque part, vous n'auriez pas dérapé ? Des fois, je vois que vous vous énervez. Est-ce que vous n'auriez pas dérapé ? Est-ce qu'il est allé aussi loin ? Non, c'est pas ce que je dis. J'essaie toujours de comprendre l'humain. C'est pour ça que je suis ravie de vous avoir tous, parce que je pense qu'on est tous des humains. Et qu'on a tous... Pas tous. Les aïs mal durs. En tous les cas, moi, je le pense. Quand je vous ai vu l'autre jour dire que vous étiez prêts à l'excuser, quand j'ai vu monsieur Hanouna, moi, ça m'a touchée, parce que je trouve que la seule chose qui nous lie, c'est cette capacité, en fait, de se parler. Après, on n'est pas d'accord au peuple. Et quelqu'un, vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez. On peut beaucoup lui parler, en fait. Moi, il m'a toujours dit qu'on peut me dire ce que je veux. Des fois, moi, je lui ai dit des choses. Moi, des fois, j'ai engueulé et tout. C'est un type, on peut lui dire. Voilà, il est intelligent. Il faut peut-être prendre aussi les choses à l'épreuve du temps et à l'épreuve des faits. Parce que là, il vient de demander pardon. Donc, pourquoi pas ? Enfin, il vient. Bah oui. Et peut-être que comme ça fait 20 ans qu'il a fait tout l'inverse... On va prendre 20 ans. Non. Et peut-être que vous pouvez aussi, quand quelqu'un demande pardon, on n'est pas obligés, nous, d'accepter cette demande de pardon immédiatement. Il faut prendre du temps. Non, mais ça, il n'était pas contre ça. Il l'a dit. Mais je pense qu'il faut quand même aller voir un de ses spectacles. Franchement, c'est la meilleure preuve. Parce que je crois que c'est le seul qui n'est pas tout à fait d'accord avec Mirona. Je ne veux pas dévoiler le spectacle. Je voudrais que vous veniez. Vraiment, je vous demande... Mais qu'est-ce que vous pensez que la condamnation de Géraldine parlait de 2022 ? Non, mais en toute façon, c'est qu'on a vu le spectacle qui décide. Parce que le préfet, il n'aura pas vu le spectacle. Il va décider. C'est pas les verbatimes. Les verbatimes, d'accord. Est-ce qu'il ne peut pas dévier ? C'est ceux qui n'ont rien vu qui vont décider, quoi. Non, parce qu'il a dû donner un texte pour le Zénith. On a dû soumettre un texte. Moi, profondément, bon, je trouve ça... Donc, il n'y a plus de quenelle. En tous les cas, il y a le bal de la réconciliation, où ils vous invitent tous, voilà, vraiment. Et moi, je le souhaite aussi, du fond du cœur, que vous puissiez venir par vous-même voir le spectacle et parler avec lui, peut-être lui dire ce que vous pensez. Il n'y a aucun problème. J'aimerais qu'on voit ce que postent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, à 28%. Regardez, non, à 71%. Mettez vos pancartes, oui, pour voir, vous aussi. Il ne faut pas changer les pancartes. Non, mais s'il vous plaît, maintenant, mettez-les. Donc, oui, 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 mais remettez le sondage derrière, s'il vous plaît, merci. Non, à 71%, c'est, voilà, oui, c'est... Bon, ici, c'est... Je ne savais pas qu'il y avait autant de non. D'accord, très bien.